L'association L214, l'association de protection animale, est candidate à l'élection présidentielle pour le parti animaliste, qui est un parti qui, élection après élection, commence à se faire une place dans le paysage politique français, sûrement signe de l'importance de cette question animale au sein de la société française. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'il faut interdire la chasse ou en limiter fortement la pratique ? Vous dites oui sans hésiter, il n'y a pas de suspense là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun type de chasse ou de chasseur, j'allais dire, qui trouve grâce à vos yeux ? Alors, comme toujours, on conteste des pratiques, pas des personnes. Moi, je vais grandir à la campagne, j'habite à la campagne, les chasseurs, je les connais, donc ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de pratiques. Quand on parle de la chasse, il faut savoir de quoi on parle. On parle de la moitié des animaux qui sont tués à la chasse, qui sont élevés pour être lâchés, pour servir de cible vivante. Ça, c'est inacceptable. Et après, il y a les animaux que l'on parle pour réguler, c'est-à-dire ces animaux qui font des dégâts aux cultures. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de dégâts aux cultures. Oui, il arrive qu'il y a des dégâts aux cultures. Mais pour travailler sur des dossiers de dégâts aux cultures, il y a une absence totale de transparence sur la réalité de ces dégâts. La question de la surpopulation des sangliers, par exemple, qui est toujours brandie, on n'arrive jamais à obtenir des informations fiables là-dessus. Et surtout, il n'y a jamais aucune mesure de prévention qui est prévue, qui est mise en œuvre, parce que l'on n'envisage jamais une cohabitation avec les animaux, mais toujours les animaux comme des nuisibles dont on doit se débarrasser et que l'on doit tuer. Et nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut raisonner autrement. Quand vous dites le problème avec la chasse, c'est le trio infernal cruauté, insécurité, impunité. Ça concerne donc à la fois la chasse de loisirs, comme on l'appelle, et la chasse de régulation. Oui, absolument. De toute façon, on a vu que plusieurs accidents de chasse qui sont intervenus récemment, c'était également lors de battues, donc de battues de régulation. Et donc, effectivement, ça concerne toutes les pratiques de chasse. J'allais dire, parle à la défense face à une avocate, désolé, Julien Aubert. Vous qui êtes un grand défenseur de la chasse, et d'ailleurs de toutes les chasses, je crois que même la controversée chasse à la glu, vous l'aviez soutenue. Qu'est-ce que vous répondez à Hélène Thouy ? Il y a deux éléments dans l'argumentation. Il y a le sujet de la cohabitation sur l'accès naturel, ce que montre votre affaire, en fait, comment vous équilibrez les droits entre des individus, le promeneur, le ramasseur de champignons. Et ça pose effectivement un sujet, parce que maintenant, la ruralité, vous n'avez plus, je dirais, vous avez une sociologie qui a évolué, avec des gens qui sont plutôt du cru, qui chassent, des rurbains qui se sont installés. Les néo-ruraux. Voilà. Maintenant, il faut bien... Oui, les néo-ruraux, pardon. Maintenant, il faut comprendre aussi que, quand on dit, par exemple, on a interdit la chasse le week-end, dans la pratique, vous interdisez de facto, quasiment, la chasse, parce que la plupart des gens chassent le week-end. Et après, vous avez un deuxième type d'argument, qui est l'animal, la cruauté par rapport à l'animal. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, si vous voulez, je regarde la question des droits entre humains. Donc, je suis plus sensible à la première question qu'à la deuxième, parce qu'à la question, faut-il tuer les animaux ? Je veux dire, tous les jours, nous mangeons des animaux, enfin, peut-être pas vous, mais qui sont tués quelque part, et il n'y a pas pour autant moins ou plus de violence. Il se trouve simplement que, comme on vit dans des sociétés où on peut manger des animaux sans jamais en avoir tué un, on a l'impression de ne pas être responsable. Mais la réalité, c'est que, je dirais, c'est un peu plus hypocrite que le chasseur qui, au moins, sait ce qu'il tue, et qui, d'ailleurs, le fait, en tout cas pour ceux que je connaisse, je connais et qui mange. Et enfin, il y a le sujet de ceux qui ne respectent pas des règles de sécurité. Il ne faut pas interdire quelque chose, une pratique, parce que vous auriez des personnes qui se comportent mal. Sinon, plus personne ne prendra la voiture. Hélène Thouy vous répond avant d'entendre Charles Stéphanoff. Oui, si M. Aubert ne s'intéresse qu'aux humains et donc pas aux animaux, moi, je m'intéresse aux humains et aux animaux, mais rien que d'un point de vue des humains, vous devriez également être contre la chasse. Parce que, contrairement à ce que vous dites, il faut arrêter cette assimilation ruraux et chasseurs. Ça, c'est une habileté des chasseurs depuis des décennies de nous faire croire que les ruraux sont des chasseurs. C'est faux. J'ai grandi à la campagne, je connais assez de ruraux et j'y habite encore pour vous dire que c'est faux et que les ruraux en ont marre d'être assimilés aux chasseurs. Les chasseurs sont 2% des ruraux, 2%. Il y a autant de chasseurs en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, 98% des ruraux non chasseurs se font dicter leurs lois, sont empêchés de se promener dans la nature par 2%. Donc, d'un point de vue de la démocratie et de la démocratie humaine, vous devriez aussi être contre la chasse. La démocratie, ce n'est pas parce qu'une pratique est minoritaire, l'interdire. C'est très dangereux parce qu'au niveau de la diversité culturelle, vous trouverez beaucoup de traditions qui sont pratiquées très localement. La chasse à la glue en était une. Tradition très localisée en région de Provence à la Côte d'Azur, donc faiblement, je dirais, connue, avec des gens d'ailleurs qui la décrivaient de loin, sans forcément savoir, puisqu'ils pensaient que les animaux étaient tués. Enfin bon, on ne peut pas rentrer sur ce sujet. Mais est-ce que toute tradition est bonne à garder au nom de la tradition ? Si toute tradition est bonne à garder, si vous voulez, il y a des choses qu'on aurait conservées aujourd'hui dans notre Côte civile qui ne seraient pas forcément très favorables. Donc, c'est là où il y a l'équilibre. Mais je suis effectivement soucieux. Le meilleur témoignage qu'on a eu dans votre reportage, c'est ce monsieur qui disait, on nous a enlevé nos services publics, on nous a enlevé nos petits commerces, et maintenant, on veut nous enlever la chasse. Il faut voir que dans la période hivernale, moi, je vous parle de ce que je connais, alors effectivement, tous les chasseurs ne sont pas des ruraux, tous les ruraux ne sont pas des chasseurs, mais enfin, je vis dans un département rural, et ce sont plutôt des ruraux qui chassent. En hiver, à l'automne et en hiver, c'est la seule occupation dans des endroits qui sont faiblement habités, vieillissants, et où effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors Charles Stéphanoff, je me tourne vers vous, parce que ce livre, L'animal et la mort, c'est un livre passionnant, c'est une immersion chez vous, je crois, dans votre région, donc entre les Yvelines, aux confins, vous dites, du Perge, de la Beauce, et vous essayez de sortir de la confrontation, on va dire chasseur contre anti-chasse, mais ce n'est pas simple, parce que même vous, au cours de votre travail, je crois, on vous a dit, Charles, il va falloir que tu choisisses ton camp. C'est vrai ça ? Effectivement, oui. Alors j'essaie d'avoir un point de vue balancé comme scientifique, face à un conflit, d'aller dans un camp, mais aussi d'aller voir l'autre camp, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui entre en collision derrière ces gens, qui sont en train de se taper dessus, parce que c'est violent, il y a une violence, donc je dis, la forêt est en guerre, entre les militants contre la veinerie, et les gens qui suivent et qui pratiquent, qui soutiennent cette tradition, et souvent de génération en génération, donc c'est quelque chose de lourd, que ce n'est pas quelque chose qui peut disparaître tout d'un coup, des gens qui ont été emmenés par leurs grands-parents, sur le vélo, et ils ont connu, ils fréquentent la forêt de cette manière, donc c'est des rapports à la forêt, des visions de ce que c'est qu'un arbre, des visions de ce que c'est qu'un animal, et de la place des humains au sein de cette nature, qui sont en jeu et qui entrent en collision. Et puis tout aussi, il n'y a pas qu'un seul rural, ce que vous disiez aussi, il n'y a pas qu'un seul chasseur non plus, je ne vais pas parler comme les inconnus, mais il n'y a pas juste le bon et le mauvais chasseur. Et vous dites, c'est comme, en fait, un chasseur, c'est comme si on disait, il y a les musiciens, alors qu'un rappeur, un accordioniste, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, si, il y a peut-être le goût de l'amour de la musique, mais de la mélodie, mais... Voilà, ce dont on se rend compte dans cette enquête, c'est à quel point nos classes sociales, nos catégories sociales se constituent dans le rapport à la nature, et j'essaie de prendre du recul historique pour montrer que ça vient de très loin, ça date de plusieurs millénaires. Le fait que les gouvernants, les élites, se sont constitués dans l'appropriation du monde sauvage, par l'interdiction de la chasse à la majorité du peuple français, donc par l'interdiction de la chasse, on l'a connue sous l'Ancien Régime pendant des siècles, et effectivement, c'était accaparé, c'était une fonction régalienne. Il y a eu la chasse bourgeoise qui se développe à partir du XIXe siècle, à la suite de la Révolution française, qui est très centrée sur la propriété privée, avec des clôtures, ça apparaît dès le XIXe siècle, ça se répand aujourd'hui en Sologne, c'est un problème d'une vision exclusive de la propriété privée, avec du gardiennage, des gardes de chasse, qui vont sanctionner ce qu'on appelle les braconniers, c'est-à-dire la chasse populaire rendue illégitime par les élites. Et puis il y a la chasse populaire, donc paysanne, ouvrière, qui est fondée sur une éthique de ce que tu, ce que je tue, je le mange, et ce que je mange, bien souvent, je le tue. Donc une appropriation, que j'évoquais tout à l'heure, qui est assez courante chez les communautés autochtones, qui passe par l'idée de produire sa nourriture dans un rapport à la terre. Donc le rapport à l'animal, il n'est jamais diadique, comme souvent dans les classes urbaines, où on veut protéger l'animal, le sauver, mettre en scène l'humain qui sauve l'animal. Là, la question, c'est, est mon rapport à la terre et comment je vis, comment je me nourris avec des animaux qui cohabitent avec moi ? Donc c'est jamais juste dénuisible. La chasse, très rarement, c'est le piégeage, ça s'appelle, c'est même pas la chasse, une destruction dénuisible. Dans toutes les sociétés de chasseurs, les chasseurs n'ont aucun intérêt, évidemment, à ce que les espèces qui chassent disparaissent, sinon eux-mêmes vont disparaître. Ça, c'est quelque chose dont on a du mal à prendre conscience. La chasse ne peut pas être une destruction, sinon la chasse disparaît. Donc il y a toujours aussi un entretien d'une relation émotionnelle et symbolique, rituelle, avec les animaux. Hélène Thuy, vous n'étiez pas totalement... Non, parce que précisément, les questions d'élevage d'animaux, des 20 millions d'animaux qui sont élevés et lâchés chaque année, c'est précisément parce que, s'agissant des faisans, des perderies, ils ont été exterminés quasiment par les chasseurs et qui sont obligés, pour avoir un loisir, pour avoir, l'ONCFS a expliqué que c'était pour rendre la chasse motivante qu'on élevait ces animaux et qu'on les lâchait. Donc on est très loin de l'idée que l'on se fait du rapport à la nature. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.